Salut, salut et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors il est 10h-5, je viens de donner à manger au rien. La petite est sortie, ça va encore être le bordel. Qu'est-ce que c'est là ? J'ai déjà pas arrêté depuis ce matin, là je viens de finir mon lave-vaisselle. Oh mon pro brûle, on n'ose même plus rentrer pour de se faire engueuler. Ben oui, j'ai une vilaine. Oh bien près de moi, mon bébé. Oh, d'accord. Fais la tête. Va manger, toi. Elle lui grogne dessus parce que sa gammelle est pleine, mais elle ne mange pas. Allez, va manger. C'est une telle, je vous jure. Donc vendredi, une fois que je vous ai laissé, j'ai fait de la résine et le soir j'ai joué. Et j'ai appris que le jeu Fire Farm, il sortait à minuit. Donc la nuit de jeudi à vendredi sur Switch. Donc normalement sur PC, ça devrait être pareil. Qu'est-ce qu'il y a ? Regardez, il est ici. Viens ici, tu ne fais pas. Quoi, tu n'oses pas passer à cause d'elle ou tu veux monter ? Tu vas aller au doudou ? Elle vient de te lever. Je crois qu'il veut monter. Tu veux monter ? Ah non, tu n'osais pas passer. Viens, on m'en parle avec toi. Viens. Ah, ah, ah. Ouais. Il n'ose pas passer à cause de la petite, quoi. Il est fou. Oui, mais elle l'attaque parce qu'elle ne veut pas qu'il mange son cac, mais elle ne mange pas non plus. Donc si tu ne manges pas, rien n'y mange. Bref, donc ça sort à minuit. Donc il va falloir que je me retienne de ne pas tenir jusqu'à minuit pour l'installer, sinon je vais passer une nuit blanche. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Surtout qu'en ce moment, je dors un petit peu mieux. Donc j'en profite. Donc je vais l'installer très tôt le matin, quand je me lève à 6h30 pour l'école. Voilà, vous vous doutez bien, et je vais passer ma journée dessus. Voilà, donc je suis en train de faire en conséquence ma semaine, en conséquence, en prévision du vendredi. Et je ferai le live le soir. Comme ça, vous verrez un peu l'évolution du jeu. Parce que du tout début, il y a déjà pas mal de vidéos qui circulent. Donc comme ça, vous verrez un peu plus l'avancée du jeu. Sur une journée de jeu presque. Samedi, oh, samedi. Je me suis levée à 6h30. J'ai été me recouche à 8h, jusque 11h30. Ensuite, on a été aux courses. Alors, on a été aux courses. On a d'abord été chez Action, j'en ai eu pour 50 balles. 115 balles. Oui, c'est possible, hein. Voilà, apparemment. Vous avez déjà eu le haul ou vous allez l'avoir ? Attendez, je ne sais plus. Je ne sais plus quel jour on est, moi. Vous avez eu le haul hier. Donc je vous remets en barre d'infos au cas où. Et après, on a été chez Auchan. Et je vais faire pipi. Donc j'ai été faire pipi aux toilettes. J'ai été au champ. Mon Dieu. C'est honteux. L'état des chiottes. Déjà, ça puait la mort quand on rentre dedans. C'était dégueulasse. Pourtant, il y avait la femme de ménage sur place. C'était dégueulasse. Il y avait deux gosses, là, qui jouaient avec tous les lavabos. Personne ne disait rien. Aussi bien la mère que la femme de ménage. Mais c'était dégueulasse. Les planches ne tiennent plus sur le chiotte. Les portes ne ferment pas. Et quand je vous dis que ce n'est même pas le verrou qui ne ferme pas, c'est que la porte, elle se pose juste contre le chambrand. On n'arrive plus à enfermer la porte correctement. C'est honteux. Franchement, d'accord, c'est des toilettes gratuites, mais honteux. Franchement, je n'ai jamais vu des chiottes comme ça. Ensuite, je suis retournée faire une sieste de 15h à 17h30. Oui, c'était la journée de dos. Ensuite, j'ai filmé le roule d'action et j'ai refait de la résine. Dimanche matin, j'ai fait de la résine. J'ai refait une sieste et après j'ai joué. Voilà. Ça, c'était mon week-end. Donc, en résumé, c'était course, résine et jeux. Et sieste. Voilà. C'est un week-end très chargé. Mais, voilà. C'était un petit week-end calme. Ça fait du bien aussi. Parce que celui d'avant, ce n'était pas un calme. Mais aujourd'hui, j'ai déjà fait mes montages. Donc, j'ai ma semaine qui est bonne. Sauf le live et le vlog que je suis en train de filmer, moi. Que je viens d'entamer, d'ailleurs, de filmer. J'ai toujours ma tête qui me gratte à mort. Si vous avez des astuces, n'hésitez pas à partager. Parce que je n'en peux plus. Alors, ce n'est pas des totaux. Parce que j'ai refait un shampoing. Enfin, une lotion flash hyper costaud. Et tout. J'ai Puxite. Pour moi, c'est les meilleurs. On n'en trouve qu'en France. Mais je trouve que c'est les meilleurs. Et du coup, j'en ai refait un aussi. Quand même. Parce que... Pour mes angoisses. Parce que rien que d'en avoir trouvé deux sur ma tête la semaine dernière. Je suis en panique totale. Je n'en ai pas retrouvé depuis. Mais je suis en panique totale quand même. De toute façon, au moins, c'est fait. Et si jamais il y en avait un résistant, ben là il... Mais du coup, je vais faire ma colo. Parce que vous voyez mes racines. Mais je n'ose pas trop avec l'état de mon crâne. Donc, est-ce que je laisse passer... Est-ce que cette semaine, j'essaye de faire des soins d'huile et compagnie ? Je pense qu'on va se faire ça demain. Enfin non, demain je vais filmer un make-up. Donc, ce n'est peut-être pas la bonne idée. Je ne sais pas. Je vais peut-être essayer de faire un soin. J'ai de l'huile de ricin. Alors, je voulais mettre du gel d'aloe vera. Mais je n'en ai plus. Et j'ai été chez Action. Je n'ai pas pensé en racheter. Mais je pense que là, je vais faire un bain d'huile ricin, huile d'olive. Et puis, quelques gouttes d'huile essentielle dedans. Pour essayer d'apaiser ce cuir cheveux. J'ai été voir un peu sur internet ce qui pouvait causer ces démangeaisons. Et en fait, ils disent que le stress et la fatigue peut créer ce genre de choses. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. On ne le voit pas. Ah non, on ne le voit plus. Si, si. J'ai un tout petit bouton. En fait, normalement, chaque été... Je vous ai montré la semaine dernière, j'ai mes doigts qui pellent. Et qui crevassent. Je ne sais pas pourquoi. J'ai ça quasi tous les étés. Vous voyez, comme ici. Et ça fait mal. Et ça crevasse. Et normalement, j'ai des petits boutons. Parce que c'est comme des petites cloques d'eau qui grattent à mort. Alors, je prends le bord de mon pull et je frotte comme ça. Et je me gratte à 100. Mais les petites cloques éclatent. Et ça s'étend, en fait. Et je ne sais pas c'est quoi. Et j'ai ça quasi tous les étés depuis presque toujours. Je me gratte. Je deviens folle. Mais cette année, je n'ai pas eu les petits boutons. Ça a directement pelé. Donc, je n'ai pas eu les petits boutons. Mais j'ai vu. J'en ai eu un ici. Et un dans la nuque ici. Et c'est les mêmes petits boutons que normalement j'ai sur les doigts. Donc, je pense que c'est des réactions au soleil quand même. Parce que c'est depuis que j'ai pris le soleil. Quand j'ai été le dimanche chez ma belle-sœur. On a été au soleil toute la journée. Enfin, j'étais à l'ombre. Mais il faisait super chaud. Après, on a été se promener sur la fête. Donc là, j'étais en plein soleil et tout. Et je pense que c'est des réactions au soleil. Donc, voilà pourquoi je ne sors pas de chez moi. On me dit que je suis un vampire. Mais je n'aime pas le soleil. J'aime bien le voir comme ça à l'extérieur. Parce qu'il fait plus clair. Mais m'exposer au soleil, je n'aime pas ça. Oui, je vous raconte ma vie. C'est un vlog, un peu tout. Donc, aujourd'hui. Ah oui, je dois filmer la vidéo du carillon. Il est déjà 10h. Enfin, il est 10h et j'ai déjà envie d'aller me coucher. Maintenant, je dois attendre 13h que les jeunes partent. Que Enzo part travailler et que sa copine rentre chez elle. Parce que je dois fermer la porte à clé. Vu que Sam a dû prendre sa clé avec lui aujourd'hui absolument. Parce que j'ai kiné ce soir. Donc, on ne sera pas là quand il rentre de l'école. Il y a Ryan qui revient au petit galop. Il faut que les moules m'a résine aussi. Et voilà. Et ce matin, je suis en train de discuter avec Maryse. Elle vient de m'envoyer une photo d'un colis. Où elle m'a mis tous les moules en résine. Le colis, je ne sais pas qu'il y a de moules dedans. Mais il y en a un paquet. Donc, je vais avoir de quoi m'amuser. Clairement. Bref. Ah oui. Alors, je voulais vous parler. J'ai eu un commentaire sous le vlog. La semaine passée. Donc, je crois que c'est Antonia. Qui commente toutes les vidéos. Voilà. Merci Antonia. Parce que tu es toujours très présente dans les commentaires. Qui me demandait pour l'assurance dentaire. En fait. Par rapport à la mutuelle. Pour refaire mes dents. En fait, avec Chéri, on a calculé. Je crois que j'avais déjà dit. Mais je ne sais plus. Donc, au cas où je vous le redis. Et comme elle m'a mis le commentaire. Je lui ai dit que je vais répondre en vlog. Que ce serait beaucoup plus facile. Comment ? On a calculé. En fait, si on paye. En fait, il faut payer pendant 3 ans. Pour avoir 75% de remboursement. La première année, c'est 25%. La deuxième année, c'est 50%. La troisième année, c'est 75%. Donc, il faut payer tous les mois. Je ne sais plus combien c'est. Je ne sais pas combien c'est en France non plus. Je ne sais plus combien c'est en Belgique. Mais c'est très cher. Et ça revient kiff-kiff. Voir même plus cher de prendre l'assurance que de payer. Et en plus, je ne veux pas attendre les 3 ans. Parce que sinon, je dois attendre 3 ans pour être remboursé à 75%. Donc, autant mettre de côté. Mais ça revenait plus cher, en fait, pour être remboursé que de 75%. Et encore, j'ai envie de dire, souvent, ils chipotent pour dire, ah ben non, ça, on ne peut pas prendre en compte. Donc, les mensualités sur 3 ans, en fait, ça fait kiff-kiff par rapport au remboursement que j'aurais. Donc, ça ne vaut pas le coup, à part me faire patienter 3 ans supplémentaires. Donc, voilà. Là, il faut que je voie pour prendre rendez-vous. Mais Chérie m'a dit, septembre, ça va être dur vu que c'est la foire. Et comme le directeur est toujours malade, il se tape son boulot aussi. Donc, il m'a dit, là, ça va être dur ce mois-ci. Donc, je vais essayer de prendre rendez-vous. Je vais essayer de téléphoner, si j'y pense, je vais essayer de faire ça dans la semaine. Pour voir s'ils prennent des rendez-vous le samedi. Je pense qu'ils le font. Voilà. Ou si je peux en avoir un à 18h, par exemple. Comme ça, je suis sûre que je suis ré-rentrée. Il faut que je téléphone pour pouvoir faire le devis exact. Pour savoir le montant exact. Savoir le procédé exact aussi. Voilà. Voir si je vais devoir rester 100 dents. Parce que ça, c'est un peu une angoisse aussi. Maintenant, je sais... C'est Manon qui m'a dit, par rapport à sa maman, je crois. Et quelqu'un d'autre me l'a dit aussi. Je ne sais plus qui. Que... Comment ? On peut le remettre directement après l'arrachage. Mais que ça fait beaucoup plus mal. Mais au moins, on ne reste pas 100 dents. Voilà. Ou alors, on attend la cicatrisation. Et ça fait moins mal. Je ne sais pas. Là, je vais voir. Il faut vraiment que je voyez avec ma dentiste. Comment est-ce qu'elle procède... Elle. Et ce qu'elle me conseille, tout simplement. Alors, je sais que je vais avoir mal pendant plusieurs jours. Une fois que le dentier sera posé. Ça, je le sais. Je m'y attends. Mais... C'est un mal pour un bien, comme on dit. Il faut souffrir pour être belle, comme on dit. Donc, voilà. Donc, j'attends. Je vais essayer de penser cette semaine à téléphoner pour voir... Bon, le premier rendez-vous ne coûtera pas grand-chose, vu que c'est juste un demi. Et on ne fera pas grand-chose non plus. Elle va encore vouloir me faire un détartrage, par contre. Donc, elle me fait des détartrages et deux mois après, c'est de nouveau un foire aux tartres. Donc, voilà. Bon, d'après elle, c'est à cause de l'eau qu'il y a calcaire, ici. Et ouais, mais bon. Je ne vais pas me rincer les dents à l'eau déminéralisée, quoi. Ou à l'eau en bouteille, parce que là, donc, ça revient cher. Bref. Écoutez, voilà pour ce premier jour de vlog. J'ai rien de spécial à dire. Je vais essayer de faire pas mal de trucs avant vendredi pour pouvoir jouer tranquille tout le week-end. Ouais. Demain, je tourne le make-up, une palette à make-up avec la Riviera et le All Shein, que vous aurez tout ça la semaine prochaine, vous. Puisque du coup, j'ai changé le All Shein, j'ai mis le All Action à la place, puisque c'est plus difficile. Si vous voulez des trucs, ça part plus vite en rupture, quoi. Aujourd'hui, je vais essayer de tourner le reste du carillon, pour que je fasse le démoulage et le montage. La dégustation avec Georges, on la fera mercredi. Et j'aimerais bien de tourner au moins déjà l'alphabet Q et l'alphabet R, vu que c'est de la Fimo, les deux. Faut que je refasse de la résine pour faire mon livre. Du coup, je vais peut-être attendre, je vais peut-être décaler la vidéo là et attendre que je reçoive les moules de Marie. Comme ça, je peux faire ça en même temps. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Puis, je suis en train de préparer aussi doucement Halloween. Donc, c'est pour ça que j'aimerais bien clôturer le maximum de vidéos, pour pouvoir attaquer Halloween tranquille. Parce que là, bon, les bricolages, ça ne change rien, question de temps et tout ça. Mais les make-up, c'est un peu plus long à faire, forcément. Donc, on verra bien. J'ai hâte d'être vendredi pour pouvoir jouer. De toute façon, ça va être ça mon week-end. Je vous le dis tout de suite. Ce week-end, je ne vous fous rien. Je joue. Voilà. Nouveau jeu égale Mamie et le Geek. Et j'attends le 10 aussi pour le restock de la palette que je veux m'acheter sur Monolith. Donc, vous aurez un swatch de make-up. Normalement le 20. J'ai programmé pour le 20. Au pire, je décalerai. Mais ils disent entre 4 et 7 jours de livraison. Donc, si je commande le 10, pour le 20, ça sera bon. Voilà. Bref. Allez. Sur ce, je vais continuer à faire ce que j'ai à faire. Je vais attendre pour manger parce que sinon, je vais sombrer et je vais attendre que les jeunes y partent. Donc, c'est peut-être que je vois un peu... Je ne sors pas l'air. Ouais. Je ne sais pas. Je ne sais plus ce que j'ai à faire aussi. Il faut que je regarde ma toute liste. Allez, sur ce, on suit du jour. Alors, il est 8h36. Je vais faire mon petit vinaigrette pour ma tête. Voilà. Donc, j'ai pris un pinceau pour l'appliquer plus facilement. Un petit bol de cuisine, tout simplement. Alors, je vais mettre deux cuillères à soupe d'huile de riz sain. Astor oil. Une bonne cuillère à soupe, on va dire. Surtout si je veux faire un peu les longueurs. Ça ne sera pas mauvais pour mes cheveux, ça leur fera du bien. Je vais même mettre trois. Voilà. J'ai ma petite popote. Je vais mettre un petit peu d'huile d'olive extra vierge. De chez Aldi. Donc, pareil, je vais mettre trois. Voilà. Un petit peu de sole, un petit peu de poivre. Je vais mettre une cuillère de vinaigre de soumise. Je fais vraiment une vinaigrette. Et voilà. Et je vais mettre une dizaine de gouttes d'huile essentielle d'art pratique. Je n'ai pas retrouvé si la lavande, puisque c'est apaisant aussi. Bon, ça fait peut-être un petit peu plus que dix. J'ai le pif. On touille, on touille, on touille. Ça pue. Entre l'huile d'olive et le vinaigre de cil. Et l'arbraté, ça pue. Et je vais donc commencer par appliquer ça sur mon cuir chevelu. Pour commencer, puisque c'est le but, c'est d'apaiser mon cuir chevelu. J'espère que je n'ai pas tâché mon t-shirt, mais comme d'un, je fais tout à l'arrache. Ah, ça fait du bien. C'est très affaire. Je vais peut-être plus prendre mon miroir. Parce que dans le retour en France, c'est pas évident. Sinon, hier, j'ai commencé la vidéo Alphabet Challenge Q. Donc, c'est de la Fimo. Mais du coup, j'ai commencé un peu tard. Donc, j'ai fini un peu tard. Donc, j'ai été me coucher un peu tard. Je l'ai cuite ce matin, parce que je me suis dit que si je l'ai cuite le soir, je ne vais pas dormir. Mais en ce moment, je dors un petit peu mieux. Donc, j'en profite. Les bruits de cochons dégueulasses, là, de mâchouillage, c'est règle et qui mange son os. Elle est déjà infernale. Comme ça, je vais attendre le facteur. Vous, vous verrez le résultat que demain. Parce que je ne pense pas que je vous reprendrai. Jusqu'après, il faudra attendre que mes cheveux sèchent et tout ça. Après, la douche. Enfin, vous voyez, quoi. Donc, ça va être hyper long, puisque je laisse mes cheveux toujours sécher naturellement. Donc, là, vous verrez le rendu de main. Je vous en dirai plus de main. Ça va, vous n'allez pas trop attendre. Bon, je devais tourner une vidéo make-up, normalement, mais ça sera pour demain. Parce que là, j'ai plein de trucs à terminer. Il faut que je prenne mon linge avant que le facteur ait une. Donc, il faut que je prenne mon linge, tout simplement. Ensuite, j'attends le facteur. Il m'amène un colis AliExpress aujourd'hui. Je pensais recevoir mes parfums Nox, aussi, mais apparemment, ce sera demain. Et j'aimerais qu'ils m'envoyaient mon cadeau de Noël à l'avance. Donc, normalement, je le reçois jeudi. Et elle m'a fait un stock de moules en silicone pour la résine. Quand je vous dis un stock, c'est un stock, vous verrez ça. Elle m'a envoyé une photo, c'est un truc de fou. Donc, on va déjà commencer à déballer un cadeau de Noël. C'est cool, non ? En tout cas, ça apaise. Ça fait vraiment comme quand j'ai mis le vinaigre tout seul, là. Mais là, avec l'huile, on sent que ça hydrate un peu en plus. Donc, écoutez. Ok, c'est bien ma déjeuner, ma cuir chevelu. Comme on sait, puisque c'est ça que j'essaye de traiter en priorité. J'aimerais bien que ces petits boutons, là, ils partent. C'est des petits boutons de chaleur, je pense. Je ne sais pas. Si vous savez ce que ça peut être, dites-moi. Ça fait du bien, là. Ah, hier, j'ai fait une commande témue. Donc, j'attends 4 commandes témues, là. Oui, je sais. J'abuse, largement. Mais il faut que j'en calme. Mais j'ai vu des petits flacons pour faire des petites potions. Trop jolies. En forme d'étoile. Il faut que j'arrête d'avoir tout le temps des nouvelles lubies, parce que ça revient chez, là. J'attends toujours mes pigments. J'en ai commandé sur Tému et sur AliExpress. Mais là, Tému, je pense que je vais en avoir une aujourd'hui. Attendez, je me cratte avec mon pinceau. Ça fait du bien. Je me cratte au autre côté. Le vinaigre sur les petits boutons, ça pique quand vous le mettez, là. Mais au moins. Ça les cicatrise un peu. Je pense. Il ne voit pas grand chose sur les longueurs, finalement. Bon, après, je peux en faire. Franchement, je suis à deux oeufs de me les couper, là. On n'aurait pas acheté la P5, ça serait déjà fait. La semaine dernière, j'allais dégérer. Non, mais moi, j'ai le coiffeur. Je vais masser. Drotter. Je pense que j'en ai bien partout sur le cuir chevelu. J'ai bien insisté ici, là, sur le sommet de mon crône, parce que j'ai mon épi. Donc, il n'y a rien qui pénètre, cette zone-là. Putain, j'ai une mouche qui me piquait. Voilà. Donc, il y en reste un petit peu, je vais pas déjeuner, un peu sur les longueurs. Masser. Et laisser poser le plus possible. Ça gérer à la douche qu'une fois que le facteur sera passé. Donc, c'est-à-dire après 10h30. On insiste bien sur les pointes, aussi. Je sens la vinaigrette. Je sens la salade. Aïeux ! Mais elles font chier, ces mouches-là ! C'est vrai que la voix pas d'orage. Elle va du super beau temps, là, en ce moment. Et maintenant, qu'elles ont fait en reprise l'école, là. Beau fait. Qu'est-ce qu'on fait ? Elle a la position d'une grenouille sur le fauteuil, il n'a pas respionné, et voilà. Les petits soiseaux qui chantent et tout. J'en ai marre de me gratter le crâne, vous pouvez pas vous imaginer à 4 points. Et bien, voilà. Quoique ça va un peu mieux, hier, si je me suis un peu moins gratté. Je malaxe la vinaigrette. Côté. Nos petits oiseaux, c'est très agréable, l'entend. Et voilà. On va laisser pour rougir. Je vais peut-être pas les attacher comme ça, parce que s'ils facturisent, j'ai un peu les recoupes. On va refaire un chignotant, chignotant. Il n'y a qu'une mouche dans la vinaigrette. Et bien voilà, il ne reste plus qu'à laisser poser. Par contre, pour rincer ça, c'est un enfer, mais de temps en temps, ça fait du bien quand même. J'aurais bien aimé mettre du gel d'aloe vera, mais comme je vous l'ai dit, j'en ai pu. Donc, on verra bien avec la vinaigrette ce qu'il se passe. Je vais aller laver mes mains et je vais me faire un petit masque sur ma face en même temps. Je vais essayer de remettre mes lunettes, 100 mètres de l'huile après mes carreaux. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, on peut déjà switcher de jour. Puisque le colis Amazon, euh, Amazon, oui, je reçois un colis Amazon, mais c'est vendredi ça. Le colis Aliexpress. Je ne vous montre pas, vu que vous ferez le haul en même temps qu'il est ému. J'ai reçu, parce que je suis suivant ce que j'aurais reçu. Quoique, je ne vais peut-être pas un clore Aliexpress. Enfin, de toute façon, je vous montrerai demain, au pire des cas. Comme ça, là, j'allais tomber mon linge. Je vais continuer ma fimo. Et, euh, attendre le facteur. Et après, j'irai à la douche. Lavez mon gras et ma vinaigrette. Et voilà. Donc, ben, ouais, sur ce, on suit toujours. Alors, il est 9h24 et Riley est infermelle. Elle ne m'a pas laissé dormir de la nuit. Elle m'a réveillée à une heure et demie pour aller pisser. Après, j'ai eu du mal à les faire rentrer parce que le gros est sorti aussi. Et puis, après, elle n'a pas arrêté de me réveiller toute la nuit. Je ne sais pas ce qu'elle avait, mais elle était extrêmement chiante. Et depuis ce matin, elle est extrêmement chiante. Voilà. Donc, euh, ce matin, je n'ai déjà pas chômé. Là, il faut que je lave mes moules en résine. J'ai envie d'aller faire de la résine. Mais en même temps, j'ai tout installé pour faire mon make-up de main. Que je devais faire aujourd'hui. Mais comme j'ai mal dormi, je me suis dit que je le ferai demain. Donc, je ne sais pas si je redésinstalle tout. Après, ce n'est pas non plus une installation de foufou. Mais comme demain, je vais recevoir les moules de Maryse. Je ne sais pas. Franchement, je suis un peu perdue. J'ai bien tourné la vidéo de l'alphabet T et c'est de la résine. Hier soir, j'ai enchaîné deux ou trois. Deux vidéos Fimo. Je suis toute contente du résultat des trois derniers trucs que je viens de faire. Donc, le Q, le R et le S. Oui, on arrive au bout. Vais-je réussir à enfin finir une série ? Et voilà. Donc, je sais que vous m'avez demandé de faire la vidéo du carillon. Le moules que j'avais reçu, j'avais commencé à filmer. Mais j'ai abandonné parce que j'en ai chié sa mère. J'en ai eu pour trois. J'ai passé deux jours dessus pour le montage du bazar. Je ne suis pas hyper satisfaite. Je vais vous montrer. Je ne suis pas hyper satisfaite. En plus, ça m'embête parce que je l'avais fait pour Maryse. Donc, je lui enverrai quand même pour son cadeau de Noël. Mais je ne sais pas s'il va lui plaire. Il est beau. Je ne peux pas dire qu'il n'est pas beau. C'est juste que ce n'est pas très net. Ce n'est pas très... Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer. Maintenant, pour le prix des carillons sur Tému, je suppose. On va regarder. Au mieux l'acheter, déjà tout fait, ça vous énervera beaucoup moins. Parce que là, je me suis énervé dessus. Je ne sais plus combien j'ai payé les moules. Mais ce n'est pas bien cher. On est d'accord. Plus la résine. Acheter directement le cas dans tout fait. Je ne sais pas s'il y avait carillon. Vous avez trouvé. Carillon. 6,29$ que j'ai payé le moule. Qui est épuisé, d'ailleurs. Est-ce qu'il y en a déjà des touffées qui font bling bling ? Parce qu'il y en a des carillons qui ne font pas bling bling. Un peu décoré. Je cherche un peu d'ailleurs. Petite moule en résine. Il faut que je... Oui, mais bon, je ne vais pas en refaire. C'est juste impossible. Là, il y en a des en tourbillon, comme ça, à 3,37€. Celui-là, 7,48€. Oui, acheter directement le carillon, déjà tout fait. Parce que c'est un enfer à monter. Sur AliExpress, vous savez très certainement trouver des jolis aussi. Non, mais non, c'est les titis qui s'y mettent, quoi. Non, mais j'aurai. Oui, franchement, je sais. Ou alors, il faut vraiment que vous ayez une patience d'ange. Parce que moi, ce n'était absolument pas le cas. Je viens de trouver des nouveaux capteurs de rêve. Ah, il y a le même que j'ai acheté. Ah, c'est même pas tout à fait le même. C'est con qu'il n'y a pas tous les modèles. Ah, oui, 8 cm, c'est ridicule, ça. Ah, non, on va, le centimètre, quoi, les mots, c'est là. Si, c'est le même que j'ai acheté sur le... Bref, je ne vais pas recommencer, parce que j'attends assez de commandes comme ça. Largement. On attend 4 encore, c'est largement suffisant. Donc, je vous montre le carillon. Alors, il fait un peu bling, bling. Je vais vous mettre après... Donc, voilà ce que j'ai fait. Donc, vous voyez, déjà, le haut, il n'est pas totalement droit. Il ne tient pas super bien. Après, il est joli. Je ne peux pas dire qu'il est moche. Et le bling, bling est très sympa. Cette partie-ci, j'aime beaucoup. Alors, j'ai mis un cordon noir pour ne pas mettre que du transparent pour la ficelle centrale. Mais j'en ai beaucoup trop chié à le faire, quoi. C'est un enfer. C'est un enfer à monter, le bazar. Franchement, je vous conseille de faire à la limite que avec des nœuds. sécurisé avec un petit peu de glu, de super glu ou un top coat transparent, les nœuds. Mais c'est un enfer. Donc, voilà. Il est beau. Son bling, bling est sympa. Mais si vous n'êtes pas patiente comme moi ou pas délicate comme moi, je vous conseille largement d'acheter un cordon déjà touché. Voilà. J'espère qu'il plaira quand même à Maryse. Je vais pouvoir lui emballer maintenant pour mettre dans son carton de noyelle. Aujourd'hui, pour moi, il y a la vidéo née et l'art qui sort. Sauf que la personne avec qui je suis en contact pour Madame Glam m'a déjà reproposé un partenariat. Alors, je n'ai même pas encore sorti l'autre vidéo. Voilà. Pour après, moi, j'adore. Et hier, j'ai reçu mon coussin Aliexpress. Qui était en fait qu'une housse. Donc là, je l'ai rembourré avec la bourre qui me restait. La boîte de rembourrage qui me restait. Mais il est grand. Il fait 1m30. Vous voyez ? Comme ça, je vais pouvoir dormir comme ça dessus. Avec ma jambe comme ça dessus. J'aurais pu les genoux qui vont se cogner les uns contre les autres pendant que je dors. Ça, c'est un bonheur. Parce que ça fait hyper mal. Et voilà. Mais bon, pour 13 balles... Et je ne suis pas la seule. Il y a d'autres commentaires qui disent qu'ils pensaient aussi que c'était un oreiller. Et pas juste la housse. Donc là, je ne l'ai pas pris hier soir pour pouvoir vous le montrer ce matin. Raynais était en train de loucher dessus. Mais tu rêves ? Non ? Elle s'est déjà de me bouffer. Donc voilà. Déception pour le prix. La housse est sympa. Elle est douce. La fermeture éclair fait tout le long. Mais je pensais que c'était un coussin. Vraiment, ce n'est pas marqué du tout que c'est une thé. Ou une housse. Je crois que c'était marqué juste. Juste d'oreiller. Un truc comme ça. Ah, par contre, dans le bout, c'est agréable aussi sur le fauteuil. Bref. Elle est déjà en train d'essayer de me l'attraper pour me le bouffer. Il ne va pas falloir que je le laisse dans le lit parce que... Elle dégage. Elle me bouffe tous les coussins, les couettes, les housses de couettes. Elle me fatigue. Toujours qu'elle me fatigue. Et donc, j'ai fait mon petit soin hier. Je vous l'ai dit. Donc, voilà, mes cheveux sont comme d'hab. Le vinaigre, elle les a un petit peu asséchés. Mais j'ai remis de l'huile par-dessus. Donc là, ils ne sont même pas coiffés. Et ça me démange quand même vachement moins. Ça me démange encore. Surtout que là, je viens de dormir et que je dormais avec les cheveux attachés. Donc, forcément, ça me gratte encore un peu. Mais ça m'a bien apaisée. Je sens plus ces brûlures là. Je viens de me positionner. Ces brûlures là, sur le crâne, au niveau des petits boutons. Ça les a vachement apaisées. J'ai encore quelques démangeaisons. Mais je me gratte, c'est beaucoup l'énerve. Parce que là, en fait, je ne me suis pas grattée jusqu'à ce que Raïle m'énerve. Et comme elle m'a énervée toute la nuit. Donc hier, je ne me suis pas grattée de tout le temps que j'ai fait le soin. Et puis, depuis cette nuit, ce matin, je ne fais que ça parce qu'elle m'énerve. Donc voilà, maintenant, il faudrait que je fasse ma colo quand même. Parce que là, en retour caméra, je vois que ça urge. Ah ouais, quand même. Combien, combien, hein ? Je pense que je vais essayer de... Je vais la faire ce week-end. Comme ça, ça me ferait une pause pendant mon kickage intensif. Enfin, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de diète. Mais alors, vraiment, trop hâte que ce jeu, il sorte. Là, je n'ai pas pu jouer à Palia depuis deux jours. Parce que je suis à fond dans les vidéos, le tournage des vidéos. Pour ne pas prendre de retard. Et ça, c'est mon tiroir. Non ! Elle va fouiller dans mes tiroirs. Non, mais allons. Fille, tu as ton tiroir de jeu. Ça, c'est mes jeux à moi. Mais j'ai pris pas mal d'avance. Bon, après, il y a un... Donc, dommage pour le make-up et le haul sheen. La dégustation, je pense qu'on va la faire cet après-midi avec Georges. Surtout, après ma sieste. On va le mettre le titi. Le swatch de make-up, je vais attendre de recevoir la palette. Le nail art d'automne, je vais attendre de recevoir les vernis. Et le haul tibus, je vais attendre de recevoir le reste de mes commandes. J'en reçois encore une aujourd'hui. Les deux autres, je pense que ce sera la semaine prochaine. Et puis, on sera déjà fin du mois, le 24. Donc, il me reste la dernière semaine à tourner. Si j'arrive à faire le thé, ça me fera déjà une vidéo. Et le dragon d'automne. Je ne sais pas si je vais faire un dragon ou une nicorne, puisque j'ai fait un dragon pour le cul. Je ne sais même pas si je vais faire cette vidéo-là en fait. Je vais bien faire une fairy house d'automne. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une fairy house. Un, un, un. Ouais, je vais peut-être plutôt faire ça. J'en ai prévu une pour le calendrier de l'avant de Noël. Ouais, non, pas en faire une d'automne. Ça peut être sympa. Ouais, j'ai modifié ça, on va faire une fairy house. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. J'avais envie, j'avais envie d'en faire une. J'allais voir en haut, dans mes petits brôles, ce que je peux mettre dessus. Voilà. Donc, ça conclut cette partie de vlog. J'ai mon piercing qui me gratte. Il faudrait que je nettoie un peu. Mon conche me gratte. Hier, j'ai eu un commentaire. C'est encore Antonia. Mais j'étais mort de rire. J'ai dit que c'était le meilleur commentaire de la semaine. Ah, ça redescend. Alors, attendez, il faut que je le retrouve. C'était sous l'oiseau. Le DIY de l'oiseau d'argile que je quitte. J'aime pas du tout le rendu, mais bon. Tiens, un oiseau avec des pétouilles, c'est sûrement un pétouillé qui est une magnifique créature venant des lointaines d'îles. Petouillanais, du règne de la toute pétillante crume ici. J'étais mort de rire en lisant ce commentaire. Voilà, voilà. Enzo fait la trompette. Ah, ça y est, tu retournes ? Ouais. Faut pas te prendre un pain. Ah, une baguette. Je ne sais pas s'il y a des baguettes. Bon, bah sur ça, on peut déjà s'utiliser du jour. Alors, il est 11h05. Je viens de recevoir le big colis de Maryse. Donc, c'est mon cadeau de Noël à l'avance parce qu'elle n'a pas su attendre. Donc, on fait Noël en septembre, les gens. Mais voilà. J'ai reçu Nox aussi, mais je le déballerai avec vous la semaine prochaine puisque la promo commence le 19, je crois. Alors, attendez, je vous donne quand même déjà les infos si vous voulez préparer votre panier à l'avance. Je vais prendre le 1000. Donc, du 19 au 30 septembre, il y aura 20% de réduction sur tous les produits et plus pour chaque commande. Un cadeau, un roll-on avec le parfum 25-19. Je vais y arriver, oui. C'est une nouveauté très spéciale de chez Carolina Herrera, le Good Girl Blush. Donc, comme ça, vous le savez avec mon code que je vous affiche ici. Oui, il y en a qui est en train de manger son os, que là, mon cul quand même. Vous avez donc droit à 15%. Je ne sais plus ce que j'ai... Non, c'est 20%. 20% de réduction du 19 au 30. Donc, si vous voulez préparer vos commandes, pensez que c'est bientôt Noël. Et voilà. Donc, je vous montrerai moi ce que j'ai pris la semaine prochaine. Comme ça, vous aurez l'info le plus tard possible. Même si je vous l'ai déjà partagée. Hier, j'ai fait de la Fimo qui n'était pas prévue au programme puisque j'ai eu une commande de deux pièces de Fimo. Je vous montrerai après. Alors, il y a un hérisson. Je le trouve trop qu'il mignon. J'aime beaucoup mon petit hérisson. Et un renard. La femme aime beaucoup. Moi, je ne le trouve pas très beau. Mais je ne suis pas la pro des renards. Franchement, le renard, soit il faut que je m'entraîne, soit il faut que j'abandonne. Mais les renards, ce n'est pas mon point fort. Demandez-moi des dragons tant que vous voulez. Mais les renards, c'est un peu plus compliqué. Ce matin, je n'ai déjà pas arrêté. J'anticipe. Le jeu sort... Alors, je pense qu'il sort à 9h du matin chez nous, demain. Donc, ça m'arrange parce que comme ça, je ne passe pas de nuit blanche dessus ce soir. Parce que normalement, c'est prévu minuit. Mais je crois que c'est minuit, heure de chez eux. Donc, ça fait 9h ici. Donc, ça m'arrange fortement. Et du coup, demain soir, pour moi, il y a le live avec vous. Elle mange son os collé à mon cul. Donc, j'ai les vibrations de son mâchouillage plus le bruit. Ce n'est pas moi qui pète, c'est son os. Enfin bref. Donc, voilà. Je vous montrerai les pièces de Fimo après. Comme ça, après, je peux les préparer pour donner à ma belle-sœur. Puisque c'est une de ses collègues. Je viens d'expédier... C'est hier que le colis est parti pour une abonnée qui m'avait commandé deux pièces en résine. Donc, voilà. Merci. Quand vous me demandez des trucs comme ça, ça me fait un plaisir de vous les faire. Voilà. Tout simplement. Bref. On va passer à ça. Donc, c'est tout des moules. Pour la résine. Sauf que... Vous voyez la taille du carton quand même. Je vais coucher un peu mon adresse. Voilà. Sauf qu'elle en a mis tellement que mes mails ne savent plus ce qu'il y a dedans. Mais il y a des moules. C'est un peu compliqué de savoir en le voyant comme ça. Sans avoir une image de référence. Ce que c'est. Donc. Je pense que la semaine prochaine. Je vais faire beaucoup de résine. Puisque là, ce week-end, je me le garde pour guéter. Donc. Ils sont toujours très bien cool. Les courbes marines. Là, je vais te couper le nez. Elle est tarée. Je vous jure que c'est une grande malade. Alors. Je vois déjà deux moules en forme de cœur. Voilà. C'est les mêmes. Peut-être pas la même poil. Si. Mais comme ça, je peux le garder. Alors. Est-ce que c'est des boîtes ou pas ? Non. C'est juste pour faire des grosses pièces en cœur. Vous pouvez le poser comme ça. J'ai plus de batterie, bordel. Vous pouvez le poser comme ça. Après, ça peut faire des beaux cadres photo. Des trucs comme ça. Je vous l'ai inclusé. Des photos. Donc, je vais filmer jusqu'à ce que ma batterie coupe. Et puis, après, je rechargerai un petit peu. Je vois la même chose en sapin. Le noyau. Ici, ça a l'air d'être... Ah oui, je vois ce que c'est. Je les avais vus en petit. Je voulais me l'acheter. Je ne l'ai pas fait. Je vais sortir. Désolée pour les bruits de papier. C'est pour faire une aumônière. Comme ça, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Faire un sachet plastique, en fait. Et vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Ça, c'est super beau. Après, vous pouvez le garnir avec une belle ficelle. Des choses comme ça. Ouh, ça, je vais m'éclater à le faire avec des beaux trucs dedans. Ici, la mer ficelle, c'est des petits coupelles, comme ça. Donc, je ne sais pas... Ouais, enfin, pour le faire sécher, on fait comme ça. Mais je pense qu'on peut faire le même principe que l'autre. Faire un peu des... Ah, c'est pour faire des dômes. Mais oui, bien sûr. Vous savez, pour mettre des cloches transparentes, faire comme un effet de cloche transparente. Donc, vous mettez votre moule, votre résine dans le moule et vous mettez quelque chose au milieu. Après, vous pouvez faire un brussocle, soit en résine, soit en argile ou en fimo et tout ça. Bon, ça, ça va être cool aussi. Faire un effet de boule à neige, comme ça. Ah, je viens de m'en commander un sur Tému. Ça, c'est un petit pot en silicone pour diviser les couleurs, pour faire un joli espèce de ombré, marbré et tout ça. Je viens de m'en commander un, donc comme ça, j'en aurais vu. C'est cool. Alors. Ici, on a un cercle. Je ne sais pas trop ce que ça représente. Mais c'est pareil pour faire une déco, en fait. Après, vous pouvez aussi... Il y a un trou ici, je ne sais pas pourquoi. Il y a un petit truc comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Pour faire un effet de tube. Ah, c'est peut-être un bougeoir. Vous pouvez peut-être mettre une bougie, je ne sais pas. Il y a un petit tube ici. Vous voyez, c'est ça qui est embêtant. Mais vous pouvez également le faire tout classique, comme ça. Donc, vous faites votre résine, vous faites une belle déco. Ensuite, vous forez ici, vous mettez un petit truc. Donc, le temps que ça recharge, je vous prends le téléphone pour vous montrer mes petits gugusses que j'ai faits. Donc, je vais vous montrer, mais je vais retourner la caméra après, sinon vous allez les voir pas dans le bon sens. Enfin, voilà. Et j'ai préparé ça aussi pour faire pour ce soir, en regardant un reportage sur Jeffrey Dahmer, sur Crime District. Genre, je ne connais pas l'histoire par cœur, mais voilà. J'ai mis un reportage sur Jeffrey Dahmer. Il faut que je le voie, parce que c'est un peu que je n'ai pas encore vu. Donc, je regarderai ça ce soir en faisant mon chapeau de sorcière pour mettre dans mon fond d'Halloween. J'en ai fait un petit en vidéo, mais ça, c'est pour le S, l'Alphabet Challenge S de sorcière. Donc, ça, vous verrez bientôt. On est qui, on est jeudi ? Écoutez, je vais déjà vous donner le planning avant de vous montrer les trucs. Parce que, comme demain, le jeu sera 9h, je vais essayer de clôturer le vlog avant. Ou, ah tiens, non, je vous montrerai le début du jeu en vlog demain. La création de mon personnage et tout ça. Ouais, on fera ça. Donc, la semaine prochaine, Alphabet Challenge Q le lundi pour Queen. Obligé. Donc, c'est un dragon. Queen, obligé. J'ai le sourcil qui nous choupouille. Mercredi, une palette à make-up, la Riviera, c'est ce make-up. Vendredi, la dégustation des Poukis avec Sam. J'ai une crampe aux pouces. Samedi, le All Shein que je viens de tourner. Et dimanche, le vlog. Voilà. Et la semaine d'après, c'est une vidéo par jour encore. Puisque j'essaye de m'avancer au maximum avant Halloween. Comme ça, je peux commencer Halloween. Donc, voilà. Je vous montre mes petits gugus. Et le renard, je vous montre. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Alors, le renard, par rapport au premier que j'ai fait, il a une belle tête. Mais, regardez, c'est Quasimodo. En fait, je pense que je n'aurais pas dû mettre la l'alu en dessous. Ça me l'a un peu flingué la forme. Donc, j'ai fait le petit hérisson pour la madame. Regardez comme il est trognon. J'aime trop. Là, il y a un peu de crasse. J'aime trop. Et le vernis, le top coat de chez Action, là. Vous savez que j'ai acheté pour mettre par-dessus. Ça marche nickel. Regardez comme c'est bien brillant. C'est trop beau. Et du coup, en cadeau, la dame, elle ne le sait pas. Mais je lui ai fait un petit porte-clés comme ça, hérisson. Voilà. Ça m'a pris trois secondes à faire. Donc, c'est pas... Voilà. Donc, j'espère. La madame, je lui ai envoyé les photos. Elle a dit qu'elle aimait bien. Le renard, je suis un peu déçu. Mais les hérissons, il est trop beau, quoi. Il est trop beau, trop beau, trop beau. J'aime trop. Il est trop mignon. Il a une petite tête. On a envie de lui faire des popouilles comme les vrais, quoi. Voilà. Bon. Je vais acheter ma clope. Ma vidéo. Je suis en train de regarder une vidéo de... Restons prudents. Il faut que je n'étonne mon écran aussi parce qu'il est un peu cracra. Voilà. Et toutes les mouches qu'on a. Normal, quoi. Voilà. Bon. Allez. Je vous reprends pour terminer le truc juste après. Bon. J'espère que j'aurai assez de batterie. Je vais avoir les 10 minutes que j'ai chargées pour finir ça. Ensuite... C'est une noyek. C'est mon cadeau de noyek. Oui, joli. Alors. On a ici. Donc la résine va là. Je ne sais pas ce que ça représente. Ah, une pâte de chien. À mon avis, c'est à faire en deux fois. Vous avez donc un dôme comme ça. Je regarde s'il n'y a pas... Et à l'intérieur, je ne sais pas si vous allez voir. Il y a une patoune. Non, vous n'allez pas voir. C'est une petite patoune, j'ai l'impression. Et je pense que celui-là, il va faire en deux fois. Vous faites d'abord... Ben non, puisque ça sera de... Non, donc il doit se faire comme ça. Je ne sais pas. Ben non, comme ça. Bon, je ne comprends pas trop le principe de sujet. Il est super épais, par contre. Il faudra tester. Voilà. Soit... Ben non, la patoune, elle n'a pas de relief, là, ici, à l'intérieur. Attendez. Ouais, je ne sais pas trop où on verre. Alors, il y a une simple enveloppe comme ça, c'est l'air. Oh ! Oh, mais c'est beau ! Bon, ce n'est pas de la résine, ce n'est pas un moule. Mais oh, malgré tout, qu'est-ce que c'est beau ! Oh là 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 ! C'est magnifique ! Oh, je pense que je vais l'accrocher, ici. Oh oui ! Oh oui ! Oh, c'est trop beau ! J'adore, j'adore, j'adore ! Ça, les plaques, il y a trop, mais il y a trop de choses. Ah, mais quand elle dit qu'elle faut plus qu'elle a mis, celui-là, on l'a déjà vu. Alors, ici, on a des planches de stickers avec des lettres, ça, c'est génial. Je ne sais pas exactement combien ce qu'il y en a, mais c'est que les mêmes. Il y en a un paquet, hein. C'est génial. Je n'aurais pas pensé à me les acheter, donc... Là, on a des queues de sirènes. Elles sont belles. Elles sont belles. Je pense qu'il faut mettre une pile, puisqu'il y a un bouton, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Je vais lui demander comment ça fonctionne. Ici, une tête de bambi. Il y a un sac. Il y a un truc en carton avec des pieds, là. Ah oui, mais il ne va pas être facile à faire tenir, celui-là. Ah, c'est peut-être pour le faire tenir, alors. Ok. La plaque, ça doit être pour le faire tenir, vu qu'il est en relief. Vous voyez, le moule, il n'est pas siliconique. Je ne sais pas comment expliquer. Des capotes de doigts. J'ai ma bagelune qui me fait mal. Ah, je vois des petits bouchons comme ça. Donc, je pense qu'il y a le moule que je voulais me prendre et que je n'ai pas pris. Bon, attendez, ici, il y a une petite boîte. Oh là là. Oh, c'est beau. Oh, c'est magnifique. C'est une boule en verre, comme ça, avec un bambi à l'intérieur. Il est sublime, avec les reflets des lampes. Et vous avez le pied en métal, comme ça. Oh là là. Oh, c'est trop beau. Oh, j'ai trop peur de le casser. Je vais le poser tout de suite avant de faire une bâtisse. Oh, c'est magnifique. Magnifique. Il y a trop chaud. Encore des petites capotes de doigts. Ici, on a un moule pour faire des flowers. Ça, ça tombe bien. J'en ai pas. Alors, on va l'ouvrir un peu. Très joie. Oh, je ne vaux plus de patrie de bordel. J'essaye de le faire juste pour toi. J'ai fini avec personne. Ici, on a pour faire... Ah oui, un petit pot en cristal. Vous voyez, vous avez tous les petits cristalos. Ah, je voulais me l'acheter aussi. Je ne l'ai pas pris celui-là. Et vous pouvez mettre après une bougie chauve-plat à l'intérieur. Trop bien. Ah, un petit pot... Ah non, c'est rien dit. Je croyais que c'était le même petit pot, mais en tout cas. Vous savez... C'est un gnome, je crois. Ouais, c'est un petit gnome. Gignonne. Je voulais me les prendre aussi. Puis je me suis dit, ah, tu peux te les faire en fimo et tout. Je n'abuse pas. Ah, et ça, ça doit être le pot qui va avec les bouchons. Je voulais me l'acheter, celui-là aussi. Ça doit être celui qui va, vous voyez, avec les bouchons en liège, là. Je voulais me le prendre. Il ne l'est pas pris. C'est bien. Ici, quand on va voir le deuxième modèle des petits gnomes. Ouais. Ils ont l'air trop beaux, franchement, j'ai trop hâte de les tester. Trop trop hâte. Bon, pour l'instant, j'ai réussi à voir ce que c'est. Bon, voilà, on va continuer au téléphone parce que c'est trop chiant, sinon ça ne va pas se couper. Donc, ici, on a un bouquet de fleurs, enfin, dans un panier, un panier de fleurs avec un nœud devant. Vous voyez les fleurs au fond. Moi, je vais avoir plus de mal à centrer et compagnie avec le téléphone, mais on s'en fout. Alors, ici, on a des moules, ça doit être une boîte, une boîte carré. Oh, ça, c'est génial. Avec un beau bouchon, enfin, le couvercle, vous voyez, le dessus, il est en carré aussi. Génial, je n'en ai pas de carré. Et pour l'instant, il n'y a pas un moule que j'avais déjà. Ici, c'est juste un petit pichet, avec le pus. Je ne sais pas, c'est peut-être celui-là, alors, c'est bien lourd. Voilà, donc ça peut toujours servir. Ici, ah oui, c'est pour faire des pichets. C'est un petit pichet, mais en produit, enfin, en tiers, pas coupé, je ne sais pas comment expliquer. Mais c'est un moule pour faire vraiment en entier. Ici, on a un pichet, mais non, c'est pas un pot, c'est pour faire une boule. Ouais, pour faire une boule en résine complète, donc là, ça doit bouger beaucoup de résine. Il va falloir que je recommande 150 litres de résine, d'ailleurs. Ici, on a un pichet. Oh ! Il faudra tout citer. Oui. J'aime bien les petits moules comme ça. C'est pour faire ça. Oh ! Comme on va le goût. Oh ! On va faire une pointe de sapin. Oh ! Trop beau ! Même en déco comme ça, posé, ça peut être très joli, suivant les termes pour vous plaît. Ça, ça va être le socle, alors si je n'ai pas de bétille. Je ne sais pas trop ce que c'est. Est-ce qu'il y a un trou au milieu, du coup ? Je ne sais pas. On a un pot comme ça. Très beau. Ça, ça peut même faire un vase. Je n'ai plus de place pour poser les trucs. Oh ! Il y a trop... Oh ! La boîte-là, je voulais me la commander aussi. Je l'ai trouvée trop belle et je dis, non, t'en as assez. Arrête de commander des moules. Tu sais, tu les ranger. Parce que là, je l'ai trouvé trop belle, celle-là. Alors, elle est gaufrée comme ça. Enfin, capitonnée. Je ne sais pas comment expliquer. Pareil pour le couvercle. Et vous avez un nœud pour mettre un peu dessus. Je vais attendre comme ça. Donc, vous pouvez le mettre là, le coller ici. Après, voilà. Oh ! C'est là, j'ai trop de bien à faire. Trop, 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 trop. Je la voulais, cette boîte, en plus. Ici, un peu de cuisson. Ah ! Ça, c'est très bien, un que j'ai déjà. Voilà. Celui-là, je l'ai déjà. Avec le couvercle, comme ça, avec juste une boule. Oh ! Un que j'ai déjà. Sur le stock qu'elle m'a mis. Un que j'ai déjà. Incroyable. Pour un coup de café, parce que je suis en train de décidifier. Alors, encore un pot. Ah, ça, c'est pour faire les boules en verre. Ça, les... Les dômes en verre, un peu comme la rose de la BNV. Je cherche les boules pour l'ouvrir. C'est bien ça, c'est bien ça. Donc, vous avez le pot là. Et ensuite, vous mettez ici pour vraiment faire le tour. Et vous avez le socle. Avec toutes les petites bouboules là, pour le poser après dessus. Donc, on peut faire vraiment un petit dos. Mais mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Ou alors, vous remplissez. Mais bon, ça use plus de résine, évidemment. Vous remplissez et vous mettez quelque chose directement à l'intérieur de la résine. Mais forcément, ça bouffe beaucoup plus de résine. Alors... Ah, on a pour faire un cadre sapin. On vous avait le sapin. Et ici, une petite boule, si vous voulez, pour mettre une photo ou de la déconse. Et le socle pour le partenaire droit. J'ai un petit ravi et une coupelle en forme de plume. Elle est trop belle. Ça, ça peut être joli aussi en plat pour l'apéritif, les entrées, des choses comme ça. Encore une fois, celui-là, Maryse, trois fois. Ah, bravo ! Alors... Là, c'est un coup du jus. Au verrier matin, c'est un scandaleux. Ah, c'est un petit nounours. Je vois lequel c'est, je pense. Non, c'est pas celui avec les petits carreaux. Je pense pas. C'est un petit nounours. Voilà. Avec des grosses patounes. Ah, trois, 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 trois. Ici, c'est encore des fleurs. Ah, c'est un nounours en fleurs. Vous savez, comme on voit les... Oh, trop bien ! Oh, ça va être beau, ça va. Oh, j'ai trop envie de tout tester. Mais je ne peux pas tout tester en même temps. Encore un petit pot pour que c'est pas les coups de part. Ici, on a de quoi faire des petites potions. Alors, j'espère que c'est pas le même. Ça a pas l'air d'être le même que moi j'ai acheté. C'est le même bordel. C'est peut-être le même que moi j'ai acheté d'ailleurs. Que j'ai pas compris, hein, comment ça fonctionnait. Il faut que je regarde les formes de bouteilles, mais je crois que c'est le même. J'ai toujours pas compris comment ça fonctionnait. Après, ce que j'ai en double, que c'est pas utile d'avoir plusieurs, je donnerai certainement à Manon si elle continue la résine, elle va retester. Donc, voilà. Ça va me permettre de faire des pouces, la donne Noël. Ici, on a un pot encore. Donc, la résine se remplit ici à l'intérieur. Donc, avec un trou comme ça au milieu. Voilà. Ovale. Joli. Qui peut servir de porte-sabonnette aussi. Il y a moyen de faire des belles choses avec ça. Alors, ici, il y a un tout petit... Il faut faire une ampoule. Et je vois qu'il y a un pack de vis. Moi, c'est vraiment mon avis pour faire l'échec en poule. En poule ou petit flacon comme ça. Mais si vous le mettez dans l'autre sens, ça fait une ampoule. Et il y a même le pack de vis. Donc, si vous trouvez des bouchons qui se mettent dessus, ça va falloir un petit flacon. On met ça là. Et le dernier, c'est fin de peau. Je ne sais pas où je vais ronger tout ça. Alors, on a le premier qui est hexagonal comme ça. Hexagonal. Avec le capuchon comme ça. Qui est à visser aussi. On voit à l'intérieur qui a l'écran pour le pas de vis. Ça, c'est bien parce qu'au moins les flacons se rendent bien. On a celui-ci. Après, j'adore. On a celui-ci. En carré comme ça. Et vous pouvez mettre quelque chose à l'intérieur après. Puisque c'est... C'est juste le tour en fait. Donc, vous pouvez mettre quelque chose à l'intérieur après. C'est ça qui est génial. Et un petit carré. Voilà. Je ne sais pas si je vais mettre ça. Marie, c'est pas vraiment taré. Je vais remettre tous les moules dedans. Et je vais vous montrer. Je ne vais pas remettre la plaque parce que j'ai trop peur de l'abîmer. Mais je vais remettre tous les moules dedans. Et vous montrer ce que ça donne dans le carton final. Ah là là, Marie. Que dire ? À part te dire merci comme d'hab. Tu m'as encore une fois beaucoup trop gâtée. Vraiment beaucoup trop. C'est énorme. Je ne sais même pas quoi dire tellement c'est... Il n'y a que sur tous les moules. Il n'y a que deux moules que j'ai déjà. Donc un pot et les petites fioles. Tout le reste, je ne les ai pas. Il y a celui-là qui est trois fois dedans. Mais si Manon veut continuer à faire de la résine, je vais lui en mettre un à elle. Et comme ça, j'en garde deux pour moi si je veux en faire plusieurs d'un coup. Donc, c'est... Et les deux bambis sont complètement canons. Complètement canons. Et j'ai trop hâte de tout tester. Mais le problème, c'est par quoi commencer. Je ne sais pas. J'ai envie de tout essayer. Bon, les fous de Noël, je ne sais pas les faire maintenant. Mais les petits gnomes, j'ai quand même envie de les faire. Même que si, c'est pas encore Noël. La pointe de sapin, c'est trop génial. Je vais me la faire pour mon sapin, ça c'est sûr. Le petit truc avec les diamants comme ça. Je voulais me l'acheter. Ça, ça va être trop beau. Oui, je balance. Le petit pot là. J'avoue que j'ai un coup de cœur pour les peaux. J'ai un coup de cœur pour celui avec le nœud. Parce que je voulais vraiment. Ça, ça va être aussi trop beau. Le petit panier de fleur. Et le petit nour fleur. Oh là là, détruite. Même ça, ça peut faire une superbe décoration de table. Ou murale. Oui, j'en balance tout comme ça dedans. Celui-là, je ne sais toujours pas vraiment comment l'utiliser. Donc, si tu arrives à retrouver celui avec la patoune là. Parce que j'aimerais bien voir dans quel sens on met la résine. Si on la met ici à l'intérieur. Ou si on la met ici à l'intérieur. Et avoir la main creuse à l'intérieur. À l'intérieur. Je ne sais plus parler. Il y en a encore la barre. T'es malade. Je crois que t'es une grande malade. Et ça aussi, il faudrait que tu me dises comment ça fonctionne. Voilà. Comme ça, je t'ai passé le message. Donc, je te remercie encore une fois du fond du cœur. Moi, je suis en train de préparer le tien aussi. Mais bon, tu l'auras plus tard. Mais je n'en relance. C'est censé être à Noyao. Il y en a en septembre. Mais j'ai mon canon de Noël à l'avance. C'est trop bien. Donc là, je vais juste vous faire vite fait un screen que je vous incruste maintenant. Pendant que je me remets de mes états. Avec tous les moules à l'intérieur. C'est juste incroyable. Et les petits brombines. Oh là là. C'est magnifique. Le socle, il est sublime. Et je suis... Ouais, je vais le mettre ici, entre mon étagère. Là, ça ira super bien avec les pieds de mon étagère. Voilà. Donc, merci du fond du cœur. Si c'est à quel point je t'adore. Et t'es vraiment une personne de forme. Voilà. Je t'ai déjà dit hier, je crois. Mais comme je lui ai dit, je l'aime pour qui elle est. Et pour l'amour qu'elle me porte. Et non pas pour recevoir des cadeaux. Et à chaque fois qu'elle m'envoie des cadeaux, elle abuse. Elle m'énerve. Je t'aime, mais tu m'énerves. Voilà. Donc sur ce, nous, on peut switcher deux jours. Parce qu'il faut que je me remette là. Alors, il est 8h23. Je crois, je suis énervé. Déjà, il est ménère. Non. Attendez, parce qu'il y a un jouet de chichon. Donne, donne, donne ici. Donne. Les chichons jouent avec ça. Si t'en trouves un autre, tu me le ramènes. Donc, je viens de les faire rentrer. Bon, ils étaient déjà rentrés. venus de vous qui étaient ressortis. On va voir ce que je faisais. Bon, en même temps, ils étaient dehors depuis 6h30. Ils sont restés dehors, 2h, comme d'or, à peu près. Donc, je suis énervé. Parce que mon jeu ne sort qu'à 18h. partout c'était noté minuit donc sur switch apparemment il serait déjà sorti il y en a beaucoup qui va sur les stories insta de faille farm de faf fait farm il ya plein de gens qui montrent qu'ils commencent à jouer sur switch mais sur steam apparemment c'est donc je suis complètement d'écouté donc du coup je pourrais pas vous montrer la création de mon personnage et tout ça donc du coup j'avais fait hier j'ai pris plein d'avances pour être tranquille aujourd'hui pouvoir jouer tout week-end donc vendredi samedi dimanche non-stop sans rien faire d'autre pas du coup là je vais pas ma férias comme ça je préfère le close up c'est demain je pense une fois j'ai quand même attendre qu'elle soit bien sèche et j'ai trouvé une astuce bon là il ya le col inox mais pour faire des séparations voyez là j'ai l'étagère de chine qui a on a racheté mais c'est quand même pas donné je crois que c'est 15 ou 20 pièces donc j'ai essayé de trouver pour faire des petits un peu des pieds d'estelle je sais pas vraiment si ça s'appelle comme ça mais ça avait un genre de petit escalier de présentation pour pouvoir mettre mes déco parce que j'ai plus de place sur les surtout que les deux du bas j'ose rien mettre à cause des chichous parce que déjà je dois bloquer l'accès là à cause de luna donc je ne sais pas je vais voir je vais essayer de trouver une astuce et j'ai demandé ce week-end ta chérie de me rajouter mes deux étagères blanches là que au dessus comme ça je pourrais mettre un peu plus de trucs sauf que je sais pas où je veux que pendant de mon papa et hier il m'a accroché le bambi oui riley football des frais de cage le bambi que j'avais dans le colis des maris attend tu as ce focus il veut bien on ne veut pas je suis un peu loin en même temps allez fin d'effort un petit effort mais ce sympa voilà c'est bien voilà ce que ça donne ça donne trop bien là où il est mon étagère j'aime trop donc voilà pour ça pour le ville un gros plan sur mes cernes ou puis j'en joue encore plus on écoute donc 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 ouais je vais faire ça hier j'ai fait mon petit chapeau des sorcières pour mettre en deux coups il ya que silver qui te dit rien alors fou l'appel aux autres c'est mort lui dit rien quand elle vient auprès de la cage mais on les autres il l'attaque comme ça je vais vous montrer le petit chapeau à l'outil tata 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 donc je sais pas si vous voyez bien les petits détails mais j'ai mis des petites fleurs alors ici c'est pour m j'ai fait un espèce de strass ou je sais pas quoi donc je vais le coller je vais mettre un ruban et puis j'ai fait des petites potions comme ça pour mettre à droite à gauche je vais aller voir en rouge et des petites citrouilles j'ai des balais de sorcières aussi donc mais bon ça maintenant faut que j'attende qu'ils sèchent et le peindre et puis après je finirai ça et voilà je je trouve troupeau ça va être joli en déco il devrait bien passer dans mon étagère en plus sinon je mettrai ici donc voilà et bouge ton cul donc maintenant je vais peindre ma férias je suis en train de regarder une vidéo de culture alors je suis pas abonné à leur chaîne mais j'ai pas une grande fan de la façon dont ils ont présenté les trucs mais c'est sur les dossiers warren donc c'est le cap errone donc je suis en train de regarder ça a l'air intéressant enfin c'est intéressant d'après je suis la moitié de la vidéo donc je suis intéressante et après j'ai deux trois vidéos en retard à regarder et puis je retournerai certainement sur mes deux chaînes de crime que ce soit le crime district ou haïdi je regarde en boucle du coup ma série j'étais en train de regarder les 4400 j'ai stoppé parce que je suis tout le temps tout le temps sur une de ces deux chaînes là il ya toujours parfois il ya des émissions que j'ai déjà vu sur les deux chaînes donc c'est un peu chiant des fois il ya sur chéri 25 aussi là c'est souvent je regarde les les femmes tueuses ou les enfants tueurs non c'est ça c'est sur le district je crois je ne sais plus mais voilà quoi bon bah écoutez je pense que ce blog est déjà bien assez long surtout cause de maris ah oui donc moi j'ai annulé le live ah oui ça je vous ai pas raconté j'ai annulé le live pour ce soir pour moi sur le jeu puisque hier on a eu des coupures de courant à google entre 18 et 21 heures ça n'a pas arrêté de sauter et un moment n'avait plus de l'électricité dans le salon on n'avait plus d'électricité dans aucune autre pièce de la maison quoi donc c'était panique à bord là c'est revenu la dernière fois que ça a sauté vers 9 heures après quand ça s'est remis c'est revenu partout mais par souci je me suis dit si jamais ça re saute encore ce soir on sait jamais parce que on sait pas ce qui s'est passé en fait est ce qui a encore eu un accident la dernière fois que c'est arrivé comme ça il y avait eu un accident il ya un tari qui s'était pris la boîte électrique pas loin en bas de la rue en même temps c'est une route à 50 et des fois ils sont à 120 juste après il ya un virage on s'étonne qu'il ya des accidents donc on sait pas ce qu'il ya eu mais dans le doute je préfère annuler le live et pas ça coupe en plein milieu on sait jamais mais du coup on fera un live le 22 je crois que j'avais prévu un autre live le 22 donc j'avais prévu soit sur le jeu donc dites moi ça en commentaire ce que vous préférez soit on se fait sur le jeu soit on m'a redemandé des des laïcs dieu way aussi donc soit je peux faire du dieu way soit le jeu là dans l'autre façon on finit par papoter de tout et rien soit je fais en dieu way je fais soit une pièce de fimo donc moi je prendrai quelques couleurs au pif et puis on choisira au fur et à mesure ce que vous voulez que je fasse comme truc si vous choisissez un dragon ça m'arrange parce que c'est ma zone de confort ou alors c'est du démoulage de résine ça peut être sympa aussi avec tous les trucs que marise m'a envoyé ça peut être sympa donc voilà dites moi ça en commentaire moi je vais mettre un sondage sur instagram aussi je pense que je vais le mettre maintenant ou plutôt dans l'après midi donc voilà bah écoutez ouais dites moi si pour le live du 22 vous préférez que ce jeu ou diy et si c'est diy si vous préférez que ce soit fimo ou des moulages résine voilà comme ça je sais parce qu'il faut que je fasse la résine au moins 24 heures à l'avance pour pouvoir le démouler avec vous quoi faire la composition de la résine ça sert à rien puisque c'est juste mélanger des pigments dans de la résine et verser dans le moule et que vous verrez pas le rendu parce qu'il faut quand même attendre 24 à 48 heures donc je peux pas vous montrer le rendu mais si on démoule ensemble ça peut être sympa de voir le rendu de chaque de chaque pièce voilà donc pas dit pour ça commentaire et voilà donc sur ce n'oubliez pas aussi et surtout de mettre le pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait ça met vraiment beaucoup pour l'algorithme qui est en train de reprendre un petit peu du poil de la bête et voilà et c'est tout donc ben moi je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis bisous bisous et